Dans beaucoup d'écoles françaises, les élèves apprennent le russe, comme LV1 ou LV2, première ou seconde langue vivante. Dans ces manuels, on parle bien sûr de la culture russe et de ses symboles officiels. Voilà ce qu'on peut lire dans ces livres. Les russes sont très patriotes. Ils aiment leur pays. Bien qu'ils reviennent de loin. Voici quelques-uns des plus grands symboles officiels et patriotiques qui forgent l'identité nationale des russes. L'aigle à deux têtes, bicéphale. L'aigle à deux têtes est un des symboles les plus forts de la culture russe. En épousant Sophie Paléologue, la dernière nièce de l'empereur byzantin, Ivan III hérite de la lourde charge de relever l'Empire défunt, c'est-à-dire l'Empire byzantin, dont la Russie se réclame l'héritière. Les tsars ont adopté ce symbole, qui est resté pour revendiquer cette hérédité et aussi pour symboliser leur puissance à la fois vis-à-vis de l'Est, l'Asie, et de l'Ouest, l'Europe. En faisant cela, ils ont fait de Moscou la troisième Rome. Aujourd'hui, la symbolique reste très présente en Russie. L'un des symboles suivants est l'hymne national russe. L'hymne actuel de la Russie a été restauré par Vladimir Poutine en 2000. Il vient directement de l'hymne soviétique, qui a été arrangé avec de nouvelles paroles. Le symbole suivant de la Russie actuelle, le drapeau russe. Le drapeau de la Fédération de Russie, tel que nous le connaissons aujourd'hui, vient en fait de l'ancien drapeau, utilisé en premier lieu par Pierre Legrand à partir de 1709. C'est bien sûr Pierre Legrand qui a fait alors de la Russie une puissance européenne, en ayant considérablement développé son pays à l'époque. Ce drapeau, comme beaucoup d'autres symboles, a été remplacé par le drapeau rouge pendant la période soviétique. Cœur de l'armée rouge, un symbole national russe. Ils sont la voie officielle de la Russie, créée pour remonter le moral des troupes soviétiques, exalter le patriotisme. Depuis 87 ans, les multiples formations des Cœurs de l'armée rouge enchaînent les concerts. Dans les années 60, le Cœur se transforme en ambassadeur de l'Union soviétique. À Paris, des stars de la chanson sont gagnées par la ferveur révolutionnaire. Le début d'une collaboration entre Mireille Mathieu et le Cœur de l'armée rouge, qui se poursuit encore aujourd'hui, chaque automne sur la Place Rouge. Au fil des tournées, le répertoire du Cœur s'est élargi. La variété internationale a rejoint les chants militaires et autres standards folkloriques, mais toujours avec la même qualité vocale. Les symboles traditionnels de la Russie L'ours L'ours russe est omniprésent. La population mondiale des ours serait aux alentours de 200 000 bestiaux, dont 120 000 en Russie, qui abritent de loin la plus grande population d'ours au monde. Rien d'étonnant à ce que les ours soient un symbole aussi fort en Russie. En plus, les ours impressionnent par leur force et leur capacité à déployer leur puissance sur leur proie. La Russie aussi. D'ailleurs, comme le disent certains à juste titre, au plus fort des tensions diplomatiques et politiques internationales, il est plus facile de faire sortir l'ours de sa tanière que de l'y faire rentrer une fois qu'il en est sorti. La matrioshka. La matrioshka, ou poupée russe, est l'un des objets traditionnels représentant le mieux la Russie. Elle désigne la femme russe corpulente des campagnes profondes. La citation de Winston Churchill. « La Russie est un rébut enveloppé de mystères au sein d'une énigme » résume bien à elle seule toute la portée symbolique de la matrioshka. On croit la connaître en apparence, sauf qu'à l'intérieur se cache en réalité quelque chose d'autre. Et ainsi de suite, jusqu'à presque l'infini. Les plus grands modèles peuvent contenir jusqu'à 64 plus petites représentations imbriquées les unes dans les autres. Et finalement, la matrioshka est comme la Russie. Elle est insaisissable. Maintenant, révisons le mode conditionnel. On distingue deux temps du mode conditionnel. Le conditionnel présent et le conditionnel passé. Il y a plusieurs valeurs modales du conditionnel présent. Premièrement, on l'utilise pour formuler une demande polie. Deuxièmement, pour donner un conseil. Par exemple, « Tu devrais faire plus d'efforts. » « Il pourrait venir plus tôt quand même. » On l'utilise encore pour exprimer un fait imaginaire. Comme dans la phrase « Nous serions heureux comme ça. » Dans tous ces cas, nous employons le conditionnel présent dans une phrase indépendante. Mais l'on utilise également dans une phrase complexe pour exprimer la condition. Par exemple, « Si j'avais de l'argent, je voyagerais en Russie. » Dans ce dernier cas, dans la subordonnée, nous utilisons « Si » plus l'imparfait « Si j'avais. » Formation. Le conditionnel présent est formé à partir de l'infinitif auquel on rajoute les terminaisons suivantes. C'est-à-dire les terminaisons de l'imparfait. Par exemple, « Je chanterais. » « Tu chanterais. » « Il chanterait. » « Nous chanterions. » « Vous chanteriez. » « Il chanterait. » Mais il y a deux nuances. La première, pour les verbes se terminant en « e », on l'omet. Par exemple, « Mettre. » « Je mettrai. » La deuxième, pour les verbes irréguliers, on choisit le radical du futur simple. « Avoir. » « J'aurais. » « Être. » « Je serais. » « Faire. » « Je ferais. » « Aller. » « J'irais. » « Savoir. » « Je saurais. » « Vouloir. » « Je voudrais. » « Etc. » Quant au conditionnel passé, c'est un temps composé. Il est formé du verbe auxiliaire « avoir » ou « être » au conditionnel présent, auquel on rajoute le participe passé du verbe conjugué. Le conditionnel passé, dans une phrase indépendante, sert à exprimer un reproche ou un regret. Le conditionnel passé, sert à présenter un fait déjà réalisé, mais non vérifié. Par exemple, « Les scientifiques auraient découvert des espèces animales insolites. » Le conditionnel passé, dans une phrase complexe, est employé pour exprimer une hypothèse qui n'est plus possible. « Si j'avais appris le français, j'aurais pu parler avec cette étudiante. » Dans ce cas, on utilise « si » plus le plus-que-parfait. « Si j'avais appris. » Donc, précisons encore une fois l'emploi du conditionnel dans la phrase complexe, avec la subordonnée conditionnelle. Si j'avais appris le français, j'aurais pu parler avec cette étudiante.